Si j'arrive pas à faire ce que j'aime dans la vie, mais à quoi bon, enfin ça sert à quoi en fait d'être là ? Et moi j'ai compris que ça y est, j'ai trouvé ma voie et je sais que c'est ça, je sais que je dois aider les gens. Maintenant j'espère, mon Dieu, que ça durera le plus longtemps possible, mais si ça doit s'arrêter demain, je sais déjà qu'il y a des gens qui m'ont dit que je les ai sauvés. Donc déjà j'aurais réussi à faire ça. Salut Elsa ! Bonjour ! Merci beaucoup de nous recevoir. Merci à vous ! On est où exactement ici ? Tu peux nous expliquer rapidement ? Alors ici, on est dans la salle de répète de danse de Fanny Grayson, et qui est devenue depuis peu maintenant aussi un endroit de répète avec ses musiciens. Donc c'est vrai qu'on réutilise les décors, mais c'est vrai que c'est pour mon personnage de Fanny. L'année qui vient de s'écouler, je voudrais qu'on en parle rapidement. 2019, si on résume l'année pour toi, il y a eu les tournages des Mystères de l'Amour, Danse avec les Stars, ton album 4, un livre qui est sorti. T'es pas trop mal cette année quand même ? Ça va, c'était une belle année, vraiment riche en projets tout simplement. J'étais heureuse comme tout de pouvoir voir aussi l'évolution du métier que je fais, tout simplement. J'ai l'impression que ça y est, j'ai des étapes que je franchis au fur et à mesure du temps aussi. Et ça, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que le public est là, tout simplement. Et lorsque même on me propose une émission comme Danse avec les Stars, c'est parce qu'il voit aussi qu'il y a un public qui me soutient et ça, c'est très important. Et grâce à ce public, ils m'ont amenée jusqu'en demi-finale et j'ai pu faire du coup même les 10 primes, tout simplement. Donc c'est extraordinaire, ça a été une expérience vraiment extraordinaire pour moi. Et puis la tournée, la sortie de mon album qui a été aussi très attendue du public. Et ça, c'est vraiment satisfaisant quand on sait que les gens sur les réseaux sociaux disent « Vite, on a hâte que ton album sorte », c'est génial. Quelle belle satisfaction. La tournée justement, donc elle a commencé il y a quelques jours, mais elle va se continuer avec notamment le 29 février, La Cigale à Paris. Ça, c'est une première date importante. Après le 14 mars, alors ça, c'est plutôt local pour nous. Tu seras à côté de Toulouse à Bruguère. Et le 20 juin, au Zénith de Paris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui nous attend sur scène ? Déjà, le show va être différent forcément que l'autre tournée que j'avais faite avant cet été. Forcément, comme là, on a eu le quatrième album, on va intégrer du coup des nouvelles chansons. Il va y avoir de nouvelles mises en scène. J'intègrerai aussi de la danse. Ça, je l'avais promis. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de surprises aussi. Et puis, il faudra venir pour le voir. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire, en fait. Le dernier single qui est sorti, c'est Androgyne. Pourquoi ce thème ? Alors, en fait, c'est un thème qu'on avait abordé avec Jean-Luc Azoulay. Parce que là, c'est lui qui a fait cette chanson-là. Parce que ce qui est formidable, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, je peux vraiment dire qu'on est associé avec Jean-Luc Azoulay. Lui fait ses chansons, je fais aussi les miennes. Il me laisse apporter aussi les miennes. Donc là, je précise quand c'est lui. Donc là, effectivement, c'est lui. On en parlait de ce sujet. Je lui disais, écoute, moi, j'aimerais bien qu'on fasse une chanson, mais dans le style Mylène Farmer. Parce que j'adore Mylène Farmer. Et j'avais envie qu'on passe à un autre, un registre un petit peu. Enfin, qu'on évolue un petit peu différemment, en apportant un petit peu plus d'électro dans ce quatrième album. Voilà, tout simplement parce qu'on garde ce qu'on aime faire jusqu'à présent. On va dire les basiques chansons d'amour qu'on aime. Voilà, et je voulais aussi qu'il y ait cette petite touche électro, juste tout simplement pour montrer aussi peut-être cet autre univers et voir si aussi les gens aiment. C'était un test aussi. Et ça a pris et c'est génial. Et c'est hallucinant, en fait, que tu en parles tout de suite, parce que c'était ma question suivante. C'est vrai que quand on regarde les commentaires des gens sur YouTube, ils ne savent pas que c'est une réelle volonté. Et il y en a plein qui comparent cette chanson, notamment avec Mylène Farmer, avec les grands tubes de Mylène Farmer. C'est plutôt flatteur. Ah, c'est très flatteur. Et du coup, je me dis, bon, bah, Paris gagné, parce que moi, c'est ce que je voulais faire. Voilà, je voulais qu'on ait un peu ce style-là. Et puis, en plus, je trouve que c'est aussi un sujet tellement d'actualité aussi. Et puis, il faut en parler. Moi, j'étais contente de pouvoir faire ça. Bravo, en tout cas. Vraiment. Oh, bah, merci. On va parler un peu des mystères de l'amour. Ça fait neuf ans maintenant que tu es dans cette aventure. Le personnage, c'est Fanny. Comment tu le décrirais, ce personnage ? C'est une fille, un peu une écorchée vive. Moi, j'ai toujours dit qu'elle était comme ça, parce qu'en fait, elle a une grande sensibilité. Et parfois, elle peut se montrer un petit peu agressive, mais pour protéger les gens qu'elle aime. Donc, tel son père, ou alors l'amour de sa vie, Christian. Mais elle reste très douce, elle est aimante, elle est fidèle. Et ça, c'est important aussi qu'au travers de ce personnage, on pouvait montrer que l'amour pur et authentique pouvait toujours exister. Voilà. C'est important. Il y a beaucoup de similitudes entre toi et Fanny. Alors déjà, le fait que vous soyez toutes les deux chanteuses, c'est quoi réellement les similitudes ? Qu'est-ce que tu retrouves de toi en Fanny ? Alors effectivement, sa passion pour le chant, son côté romantique, et puis prête à tout pour vivre aussi sa passion. Voilà. Elle s'accroche, mais sans oublier aussi le vrai, c'est-à-dire aussi sa famille. Enfin, quand je dis le vrai, j'entends par là, elle n'en oublie pas sa famille. Voilà. Donc, c'est très important. Elle arrive à concilier sa passion et sa famille, tout simplement. Il y a quelques mois maintenant, il y a eu un tournage assez important, celle de la scène de ton mariage avec Christian. Qu'est-ce que tu en retiens de toi ? Est-ce que pour toi, en tant que comédienne, c'était aussi une étape importante ? Ah oui. Ah oui, clairement, oui. Parce que pour le coup, le mariage de Fanny et Christian, forcément, c'était le summum pour mon personnage. On va dire que là, c'était vraiment plus la mise en valeur de ce couple pendant quand même un prime. C'était quand même hyper important. C'est une très belle évolution de leur couple qui, lui-même, a su toucher le public au fur et à mesure des années. Et ça, ce n'était pas forcément gagné. Parce que quand on arrive en plus dans une série où les personnages existent depuis quand même 25 ans, on pourrait se dire, de là à se faire entre guillemets une petite place, ce n'est pas évident. et pour le coup, ça a accroché. Les gens ont aimé notre couple. On a gagné deux fois le prix, là, de deux années consécutives au Soap Awards du meilleur couple de l'année. Donc ça, j'avoue quand même que ça nous a fait quand même vachement plaisir. Moi, ça me touche énormément. Et puis, du coup, qu'il y ait eu ce mariage, mais c'était fantastique parce que je me disais, là, c'était un cadeau pour mon personnage parce qu'en plus, c'est fou, mais j'étais heureuse pour Fanny. Mais vraiment. J'étais heureuse pour elle. Et puis, ça rassure. Tu as eu des doutes, des moments où tu as eu un petit peu peur ou pas au début ? Peur de quoi ? D'arriver dans une série où les comédiens sont là depuis 28 ans, bientôt 30 ans. Christian, bien évidemment, son personnage, il était associé à Joanna pendant très longtemps. Ce n'est pas évident. Ça peut aussi faire un peu peur, peut-être. C'est sûr que ce n'est pas évident parce qu'au bout d'un moment, lorsque dans le scénario, il y a écrit qu'après, ton personnage va être en couple avec l'autre personnage, tu peux te dire, oulala, pourvu que, qu'on ne soit pas détesté. Mais honnêtement, ce qui est bien, c'est que tout s'est fait tellement naturellement parce que déjà, moi de base, quand je suis arrivé sur cette série, je devais tourner peut-être 7 jours. Donc vraiment, il n'y avait aucune garantie de rester des années. Bon, maintenant, ça va faire 8 ans. C'est extraordinaire. Et ça, ça a été au fur et à mesure parce que, en fait, le producteur, l'auteur, regarde comment ça fonctionne à l'image, regarde comment ça fonctionne avec les autres personnages. Donc en fait, lui, il écrit au fur et à mesure. Donc finalement, ça s'est fait du coup progressivement. Donc je n'ai pas eu le temps non plus d'avoir trop d'angoisse là-dessus parce que ça s'est fait petit à petit en fait. Voilà, je n'ai pas eu, on va dire, cette pression tout de suite. Tiens, ça y est, hop, tu es engagé pendant tant d'années et puis ça va être ça. Non, moi à la limite, j'avais toujours peur du lendemain. Est-ce que je vais encore être là ? C'est ça, on a peur de ça quand on est dans une série, de devenir de son personnage. Ah bah bien sûr. Puis c'est surtout que quand c'est votre passion, vous n'avez qu'une envie, c'est de pouvoir, que ça continue tout simplement. L'auteur dont tu parlais, c'est Jean-Luc Azoulay. Bien évidemment, ça fait 28 ans qu'il écrit parce qu'il y a eu avant ça d'autres séries et notamment la toute première, c'était Hélène et les garçons. Quel regard t'as toi sur cette série ? Tu l'as regardée quand tu étais petite ou pas ? Moi je l'ai regardée quand j'étais petite, j'étais même allée au concert d'Hélène. Ils ont retrouvé des photos d'archives, enfin d'archives, je ne sais pas si on peut dire d'archives, mais c'est ma mère. C'est des petites archives maintenant. Ma mère qui avait envoyé une photo de moi où j'étais petite et on me voyait avec le t-shirt d'Hélène, Hélène au concert à Bercy. Voilà, donc moi je l'ai regardée quand j'étais petite et je connaissais, j'adorais les vacances de l'amour. Ok. Parce que ça me faisait voyager, j'adorais ces épisodes-là où je voyais toujours oh là là, ce bleu lagon, soleil, oh là là. Et lorsqu'un jour, on m'a dit tu vas passer le casting pour tourner avec toute la bande d'Hélène et les garçons, j'ai fait waouh, waouh, génial, j'espère que je vais être prise. Et puis ça a marché. Et c'était quoi ton regard plus précisément sur le personnage de Cricri d'amour à l'époque ? Alors, le Cricri d'amour, c'est vrai que je le trouvais extrêmement attachant avec sa Johanna. Voilà, moi j'aimais beaucoup ce couple-là. C'est vrai que je le trouvais attendrissant et c'est vrai que j'étais de toute façon impressionnée moi lorsque je suis arrivée sur le tournage, lorsque je les ai vus pour la première fois, moi j'étais quand même impressionnée. Forcément, en tant qu'ancienne fan ? Bah oui, forcément. Est-ce que t'as montré ta photo du t-shirt d'Hélène à Hélène ou pas ? Je me souviens que, alors je lui ai pas montré la photo, mais je lui ai dit tu sais Hélène, quand j'avais 5 ans je suis allée à ton concert. Ok. Je me souviens très très bien que je lui avais dit ça la première fois que je l'ai vue. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ah, j'ai pas dit... Merci. Oui, genre un truc comme ça, je me souviens plus trop. C'est vrai. Elle devait être un peu surprise. Bien sûr, c'est normal. Je te propose un truc, c'est que dans cette deuxième partie d'émission, maintenant on revient un peu sur ton histoire, à toi. Alors, déjà avant toute chose, je vais te poser une question que je pose toujours à mes invités. Comment tu te décrirais toi en tant qu'artiste dans sa globalité ? Là je parle de la chanson, je parle de la comédie. En fait, moi je suis, on pourrait dire, une artiste qui est un peu sur sa planète. Depuis toute petite, moi j'ai toujours été la tête dans les nuages, dans mon monde. Je me crée moi-même un univers. Je dessinais beaucoup déjà. Donc je dessinais, donc moi je m'exprimais beaucoup par le dessin. Et lorsque je chantais, ça me permettait de m'évader aussi dans un autre monde. En fait, j'avais besoin toujours de rêver, de penser à autre chose et de me déconnecter de la réalité. Ce qui fait que aussi, j'ai été très en observation sur le monde, sur l'être humain. et ils m'intéressaient tous, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de ma vie. J'ai pu me nourrir de leurs expériences, des échanges que j'ai eus avec eux. Et c'est pour ça que c'était important pour moi, un jour, d'écrire pour eux. Ok. En fait. Et j'ai été touchée par beaucoup d'histoires des uns, des autres. Et je voulais aussi leur montrer que moi-même, j'ai pu avoir vécu la même chose, j'ai pu ressentir la même chose. Et pour moi, je me disais que si un jour j'y arrivais, je voudrais leur montrer en tout cas que moi, je suis comme eux. C'est très important pour moi d'avoir ce contact avec eux et surtout de leur montrer que je suis juste comme eux. Tu me dis, si je me trompe, mais t'es née à Neuilly-sur-Seine ? Oui, parce que mes parents habitaient Paris, mais parce qu'on dit 92. Ah, t'as pas grandi à Neuilly ? Ok. Non mais alors là, pour le coup, en tant que Parisienne, non mais c'est vrai. Alors ça, c'est le côté des Parisiens et ils aiment bien leurs 75 ans. J'imagine ? Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que mes parents habitaient Paris et ça fait bête ce que je dis, mais c'est vrai. Ils habitaient à Paris et ma mère est partie accoucher à Neuilly. Mais je veux dire, on n'habitait pas à Neuilly, on habitait Paris. Donc t'es pas vraiment liée à la ville de Neuilly, si ce n'est sur le papier. C'est pour ça que je le précise, c'est tout bête. Non mais t'as bien raison. Parce que quand on dit effectivement qu'elle est née à Neuilly, peut-être qu'elle a grandi à Neuilly, mais pas du tout. On était à Paris, elle est juste partie accoucher, on est allé rentrer après. Et très vite, on est rentré dans la capitale. Attention, je suis parisienne. Il n'y a pas de souci, on le notera. Et ça ressemble à quoi justement comment ton enfance, ton adolescence ? Mon enfance, mon adolescence, j'ai toujours fait mes études, j'allais à l'école, mais ce n'était pas mon truc. C'est-à-dire que j'ai toujours fait en sorte de passer les classes pour ne pas avoir à redoubler parce que pour moi, c'était l'enfer d'aller à l'école. Je détestais ça. Ok. Ah ouais, moi c'était, j'avais qu'une envie, moi c'était effectivement de dessiner, chanter, jouer la comédie, mais surtout pas faire les devoirs. Oh là là, puis alors les maths, tout ça. Non, mais j'étais une littéraire en revanche. J'adorais la philo, ça évidemment, du coup c'est cohérent parce que moi qui aime écrire, moi partir dans des dissertations, ça il n'y avait pas de souci. De toute façon, j'ai fait un bac L, donc c'est cohérent et j'adorais l'anglais. Voilà, c'était les seules choses que j'aimais bien. Voilà, français, philo, anglais, les langues. Prédestiné au littéraire quand même du coup. Oui, oui, vraiment. Ok, on oublie les maths. Et comment tu, à quel moment tu te dis réellement que tu veux devenir chanteuse, que tu veux devenir comédienne ? Alors, honnêtement, depuis toujours, mais je n'osais pas le dire. Ok. Et ça a été en fait grâce à ma grand-mère qui, elle, faisait un petit peu de comédie dans sa vie et qui me disait, Elsa, ma petite fille, si tu veux être heureuse, fais comme moi, prends ce métier-là. Et moi, je lui disais, mais tu sais, moi c'est ce que je voudrais faire, mais j'y arriverai jamais parce qu'on ne connaît personne. Puis on avait toujours entendu dire qu'il y a beaucoup de pistons, qu'il y a des choses comme ça. Et quand on ne connaît personne, on n'a pas un nom en particulier, comment faire pour y arriver ? Mais elle me disait toujours, accroche-toi, accroche-toi, et ce sera le seul moyen que tu sois heureuse. Parce que c'est vrai que moi, un peu le style métro, boulot, dodo, je me serais, moi je suis tellement, je t'ai tellement perchée ailleurs, moi que ça m'aurait très vite déprimée. Il fallait que je fasse un métier artistique qui me permettait tout simplement que mes jours ne se ressemblent pas. J'avais besoin de tout ça, même si c'était dur, parce que ça a été dur. Forcément, moi j'ai fait beaucoup de sacrifices aussi. Moi j'enchaînais, quand on fait des études, il faut qu'on paye aussi nos propres études. Donc moi j'enchaînais beaucoup les boulots, parce que par respect pour mes parents, je ne voulais pas non plus qu'ils aient l'impression qu'il fallait qu'ils payent tout le temps pour leurs filles. Je ne venais pas non plus d'une famille aisée ou quoi que ce soit. Et ça fait que du coup, je voulais très vite me prendre en charge et montrer aussi à mes parents que je pouvais y arriver. Mais du coup, j'ai enchaîné beaucoup les petits boulots. Et au bout d'un moment, j'ai un peu déprimé aussi parce que je me suis dit je passe des castings mais ça ne marche pas. J'ai fait quand même une école de cinéma. Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas de faire une école de cinéma pour avoir un rôle à la sortie. Donc après, c'est beaucoup de démarches, beaucoup de choses comme ça. Et puis ça a été au moment où je n'y croyais plus. Alors j'ai quand même assuré le coût pour assurer mes parents d'avoir... Donc j'ai fait mon bac littéraire. J'ai eu ma licence d'anglais parce qu'il fallait aussi assurer... Et parce que mes parents, dans le milieu artistique, oh là là, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu veux faire là-dedans ? Donc du coup, j'ai fait mes études et j'ai fait aussi ma formation d'hôtesse de l'air pour m'assurer un métier au cas où. Ok. Du coup, je continuais de passer les castings, etc. Donc parallèlement, j'ai fait mon école de cinéma aussi. Et puis alors là, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Je me suis dit ok, je vais tout plaquer entre guillemets. Ça, ça n'allait plus. Je me suis dit j'ai l'impression que je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus rien. Et je suis partie au Canada. Et je suis partie au Canada rejoindre des amis qui, eux, étaient partis faire leurs études là-bas. Et je me suis dit ça va me faire du bien. Je suis partie trois mois et je pense que ça, c'était le détail et le déclic qui me permettait peut-être de grandir aussi et de revenir plus forte. Et en fait, j'ai dit à mon agent de l'époque quand je suis revenue, écoute, si ce casting-là, je ne l'ai pas, donc c'était celui pour les mystères de l'amour, j'arrête tout. C'est-à-dire que je vais dans les avions. Mais par contre, la boule au ventre, très triste. Mais il fallait que moi, je m'assure un métier et que je puisse avoir de l'argent tous les mois pour avoir un toit, manger, etc. Je ne pouvais pas avoir une vie de galère. Mais c'était une boule au ventre. C'était catastrophique si je ne l'avais pas. Mais il fallait bien que je me mette un peu de pression parce que grâce au ciel, j'ai été prise. Et c'est là où je me suis dit comme quoi dans la vie, quand même si c'est écrit, c'est écrit. Mais il faut se donner les moyens. C'est très important. C'est sûr. Mais c'était ton premier rôle. Tu avais eu des petits rôles avant quand même dans certains. Oui, mais bon, ce n'était pas des rôles qui me permettaient d'en faire un métier. Notamment dans les rôles que j'ai relevés que tu avais eus avant, tu as joué, et c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a joué dans ce type de série, le jour où tout a basculé, si près de chez vous, au nom de la vérité, ce qu'on appelle en fait des réalités scénarisées. Comment on... Oui, script reality, c'est ça. Ouais, voilà. Comment en tant que comédien, on se retrouve dans ces programmes ? C'est compliqué. Enfin, c'est différent des Mystères de l'amour ou des séries, quoi. Non, mais si vous voulez, à partir du moment où c'est un rôle, on vous donne un scénar, on vous donne un... D'accord, de la même manière. Ah ben, bien sûr, c'est un rôle à jouer. Moi, lorsque j'ai fait les trois, lorsque j'ai fait pour TF1, France 2, France 3, Ouais, c'est pour ça. À chaque fois, c'était un rôle. C'était pas... Je le faisais pas en tant qu'Elsaïs, nous. Donc, c'est un rôle. On se met dans la peau du personnage. Après, il faut aussi savoir parce qu'il y a eu... Il y a aussi des gens qui critiquent ce style de petite série. Mais il faut savoir un truc lorsqu'ils disent que ça fait un peu cheap ou quoi que ce soit. Ben, en fait, eux, c'est ce qu'ils recherchent, en fait. Donc, c'est volontaire. Si c'est fait comme ça, c'est parce qu'eux-mêmes veulent faire ce style et ce type de format parce qu'ils veulent faire comme si c'était... Donc, Badou, le mot un peu reality, script reality, c'est faire comme si, finalement, c'était des gens un peu des voyeurs qui regardaient chez l'un, chez l'autre. Donc, tout ça, c'est fait exprès et au contraire, c'est bien fait puisque les gens se disent que ça fait à la fois réel et c'est peut-être pas réel. Donc, c'est bien fait, en fait. Mais c'est vrai que c'était... J'ai eu l'expérience de ça aussi et puis, c'était très sympa. C'était des équipes très sympas et puis, ça reste en plus trois grandes chaînes. Donc, je veux dire... Bon, après, il y a eu plein de rôles mais bien sûr, le rôle qu'on retient le plus, on en a parlé tout à l'heure, c'est celui de Fanny dans les Mystères de l'amour. J'aimerais qu'on parle plus musique maintenant parce qu'il y a eu quatre albums déjà. Oui. Dont trois disques d'or. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est ça ? Ah bah oui, c'est fantastique. Déjà, je vais revenir sur le nom de tes albums. À partir de quel moment tu t'es dit, on va dire, trois, quatre ? En fait, c'est très simple. À partir du moment où on avait sorti les deux premiers où on se prenait beaucoup la tête pour un titre... Qui s'appelait Pour toi et tout en haut. Tout à fait. Et en fait, du coup, mon producteur Jean-Luc Azoulay m'a dit, écoute, pourquoi on se prend autant la tête ? Il dit, comme moi, je compte te faire beaucoup d'albums. Et ça, ça m'a fait plaisir. Il m'a dit, écoute, on va leur mettre des chiffres maintenant. Et puis comme ça, il me disait, les gens seront beaucoup plus heureux d'avoir un coffret où il y aura écrit un, deux, trois, quatre, cinq... Une collection. Non mais c'est vrai. C'est juste pour ça, tout simplement. Il a dit, on va plus se prendre la tête à chercher des titres. De toute façon, ce qui compte, c'est d'avoir des titres sur les chansons. Parce qu'en fait, les chansons racontent une histoire. Après, avoir un seul titre qui englobe 14 chansons, ça n'a pas finalement beaucoup d'intérêt. Autant trouver un bon titre pour chacune d'elles et puis mettre juste un numéro. Mais bien sûr. Et voilà. C'est sûr. Le dernier album, donc c'est quatre. L'album numéro quatre. Je voudrais qu'on s'arrête sur une chanson. C'est la deuxième piste. Elle est en featuring avec un artiste qui s'appelle The Man Stuntman. Qui, en fait, alors en fait, je pense que là, vous ne voyez pas de qui on parle, rappelez-vous, il y a quelques années, c'était ça. Tu peux nous parler de cette rencontre, j'ai envie de dire, un peu improbable. Improbable. Mais alors totalement improbable, imprévue et puis vraiment, allez, encore un autre synonyme, inattendu. Alors, on était tout simplement à Nageville. On était dans un taxi avec le producteur de The Man Stuntman qui s'appelle Preston Sullivan qui lui-même nous prête son studio aux Etats-Unis lorsqu'on y va. Et il parlait avec Jean-Luc Azoulay et puis tout d'un coup, il reçoit un appel FaceTime, tout simplement. Et là, il parle, oh, hey, how are you ? Il parle tous les deux. Moi, je ne capte pas encore. Et en raccrochant, il dit, mais tu sais qui c'est, lui ? Et donc, la petite histoire, je dis, non, ce n'est pas vrai. Je lui dis, non, mais là, tu as parlé avec une grosse star. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Du coup, il le rappelle, il dit, si, je vais te le prouver, regarde. Et du coup, il me fait en vidéo, I like to move it, ok, c'est lui, c'est vraiment lui, c'est incroyable. Et il me le fait en rigolant, Elsa, I like to move it, voilà, c'est parti comme ça. Du coup, en raccrochant, Jean-Luc, il dit à Preston, mais pourquoi on ne leur ferait pas faire un petit featuring ? Il fait, bah oui, carrément, pourquoi pas ? Et puis, en fait, il a rajouté sa voix sur la chanson Alléchante, tout simplement. Et ça, c'est fait comme ça. Comment tu décrirais le reste de l'album, maintenant ? C'est là, je voulais m'arrêter sur celle-là. Comment j'écrirais ? Ouais, il n'y a pas d'autre featuring dans l'album, on est d'accord, c'est le seul. Après, le reste, c'est vraiment tes chansons à toi, des chansons qu'on retrouve aussi dans les mystères de l'amour. Ça, c'est le concept depuis le début. Mais voilà, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas écouté le quatrième album, par rapport aux autres, peut-être, comment tu décrirais celui-là tout particulièrement ? Donc, on garde l'esprit qu'on aime depuis toujours, c'est vraiment, on va dire, ce noyau dur qui est des chansons d'amour, qui parlent vraiment d'un amour pur et sincère. Ça, c'est très important parce que moi, je veux garder cette image-là. J'ai envie de dire que ça existe toujours. Voilà, peut-être que beaucoup pourront dire, elle est un petit peu naïve. Non, c'est pas vrai, c'est pas que je suis naïve. C'est juste que j'ai envie de dire que ça existe encore. Voilà, de donner un petit peu d'espoir aux gens aussi parce que oui, ça existe toujours. Et puis aussi, il y a beaucoup de chansons avec aussi cet esprit d'amour universel aussi. L'amour pour tous, c'est important aussi pour moi parce que moi, je considère que l'amour, en fait, c'est tout simplement ce qui nous tient tous. Voilà, c'est ce qui peut nous rendre les plus forts comme les plus faibles. C'est ce qui peut... Et pour moi, on peut tous être réunis autour de l'amour. C'est très important pour moi. C'est vraiment, de toute façon, mon sujet de prédilection, c'est... Voilà. Et il y a aussi, effectivement, des musiques à tendance un petit peu plus électro qu'on peut retrouver dans... Il y a les chantes, il y a... J'ai fait tout ça pour toi, il y a la version électro parce qu'il y a deux versions. Même si tu t'en sors. OK. Next. Enfin, voilà, il y a beaucoup de chansons. Androgyne, bien sûr. Donc, voilà, il y a cette petite évolution, mais on reste quand même dans le même esprit qu'on avait jusqu'à présent, qu'on aimait. Ça, c'est important aussi, je précise. Je ne suis pas du tout en train de dire que je change totalement d'univers, que ce que j'avais fait avant, ce n'était pas moi. Pas du tout. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'aime, il n'y a pas de souci. C'est juste que je voulais montrer un petit peu plus d'évolution sur le style. Voilà. Parce que j'avais besoin d'avoir vraiment ce côté très moderne, très actuel aussi. Voilà. Que j'avais peut-être moins dans les albums précédents. Par exemple, tout bêtement, si je vous sors une chanson qui avait pourtant très bien marché, Fidélité, c'est un autre registre. Voilà. Moi, je voulais montrer des choses encore un petit peu plus modernes. OK. T'évolues avec le temps aussi, avec les années, les modes. Et puis, il faut savoir quelque chose aussi, c'est que d'une chanson, on peut en faire ce qu'on veut. D'une même chanson, on peut en faire du reggae, quelque chose de classique, du rap. Voilà. Donc, tout dépend comment nous, on va la traiter, cette chanson. Et par exemple, pour Androgyne, même si c'est Jean-Luc Azoulay qui a fait les paroles, etc. Par contre, moi, je lui ai dit que je voulais vraiment cette musique-là, ce playback-là. Par contre, moi, j'ai travaillé aussi beaucoup sur cette musique-là avec Gérard Salès, qui est notre arrangeur, Gérard Salès et Jean-Pierre Soulagné. On va travailler aussi souvent avec eux à Toulouse. OK. Dans la région. Et Toulouse, où on te retrouvera le 14 mars prochain, juste à côté, en fait, de Toulouse, à Bruguère. Je voudrais revenir, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de Jean-Luc Azoulay. Ça sera d'ailleurs, je voulais rester à l'écoute très prochainement, l'invité de Carrevia IP. Jean-Luc Azoulay, avant toi, il s'est occupé d'énormément d'acteurs et de chanteurs et de chanteuses, et notamment Hélène Rolles, on en parlait tout à l'heure, et Dorothée. Quel regard tu portes, toi, sur Hélène, Dorothée ? Alors, bon, Hélène, je la suivais quand j'étais petite. Le t-shirt. Voilà, exactement. Mais Dorothée, je suis aussi allée à ses concerts, à son concert, mais je la connaissais du coup un petit peu moins parce que j'étais plus petite. Donc, on va dire, j'étais plus la génération, on va dire, d'Hélène. Dorothée, c'était un peu vers la fin, en fait, du club Dorothée. Et Dorothée, c'est fantastique parce que j'ai vraiment appris à la connaître maintenant que je suis dans cette série parce que j'ai eu l'occasion et la chance de la rencontrer. Maintenant, elle est devenue une amie et c'est une femme que je trouve extraordinaire. J'ai énormément d'admiration pour elle. Elle est brillantissime et en plus, aujourd'hui, elle m'apporte tout son soutien. Je peux vous dire que pour Danse avec les stars, elle était là. Elle était là. Elle est venue sur le parquet. Elle est venue me soutenir et elle m'envoyait toujours des messages en me disant j'ai vu ta prestation, on débriefait ensemble. Non, elle était vraiment, elle est là pour moi. C'est une amie. Vraiment, c'est une amie. Et je la remercie infiniment de m'apporter son soutien et sa bienveillance. On approche bientôt de la fin de cette interview mais voilà, on l'a évoqué un petit peu depuis le début. On va quand même en dire un mot. Danse avec les stars. Comment tu t'es retrouvée déjà à intégrer le casting de l'émission ? Alors, c'est tout bête. Lorsque ma production m'a dit écoute, on nous a proposé que tu fasses le casting. Moi, je leur ai dit au départ tout de suite mais vous êtes fou, je n'ai pas le niveau, je n'ai jamais dansé de ma vie, je vais être ridicule. Elsa, réfléchis bien, réfléchis bien parce que là, ça peut être la chance de ta vie, etc. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me dire oui, ils ont raison. Donc du coup, j'ai passé les auditions sauf que j'étais, moi, persuadée que je ne serais jamais prise. Et bien, ils m'ont donné ma chance, ils m'ont sélectionnée et là, j'avoue que ça a été mais miraculeux parce que, moi, merci TF1, merci de m'avoir donné ma chance et ils m'ont dit quand on a vu en fait les vidéos de toi sur Facebook, toutes tes vidéos de tes séances de dédicaces, on s'est dit mais en fait, cette fille, ça c'est ce qu'ils m'ont dit, cette fille, en fait, elle a un succès un peu sous-marin parce qu'on n'en entend pas parler mais alors, il y a des milliers de gens qui se déplacent pour elle. On n'entend pas parler, tu veux dire médiatiquement, les gros médias ? je suis d'accord. Oui, médiatiquement, enfin je passe en radio. Il y a quand même trois disques d'or. Ben ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, et ils ont vu que j'avais donc un public qui était là, qui vont acheter mes albums grâce à qui, ben, je suis disque d'or, on remplit des salles de concert et ils se sont dit mais cette fille, en fait, il faut qu'on la voit en dehors de sa série, il faut qu'on, vraiment, on la connaisse parce qu'elle mérite, c'est ce qu'ils se sont dit, donc c'est fantastique, ils m'ont donné cette chance-là d'être exposée, du coup, devant 4 millions de téléspectateurs par week-end. C'est énorme, ils ont remercié infiniment et en plus, grâce à eux, ben, j'ai appris à danser, un peu quand même. Ça, c'est le premier but. Voilà. Et puis, et puis, en plus aussi, apprendre un peu à connaître mon corps aussi. Voilà, moi, c'est ce que je dis au travers de mes chansons, il y a une chanson dans laquelle, enfin, il y en a une que j'ai écrite qui s'appelle Dans le miroir de l'album 4 et dans laquelle je me confie et je dis que moi, comme pas mal de monde, je pense sur cette terre, j'ai des complexes, j'ai des moments où je me sens mal dans ma peau, etc. Et je l'assume. Et du coup, moi, j'ai appris à me connaître aussi au travers de la danse et ça m'a fait du bien. Alors là, tu parles du corps, mais très souvent, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient fait Danser avec les stars, très souvent me disent, alors on se redécouvre aussi, mais pas qu'au niveau du corps, même au niveau, voilà, sur soi-même, on en apprend sur soi-même. Est-ce que toi, cette émission, elle t'a appris des choses sur toi-même ou elle t'a permis de, je sais pas, de te sentir mieux par rapport à certaines choses ? Alors moi, c'est pas sur moi-même parce que pour moi, sur moi-même, ça a été grâce au public, en fait. D'accord. C'est lorsque je vois à quel point je suis investie pour eux, lorsque je suis sur scène et que je suis, mais j'ai l'impression que limite, je suis quelqu'un d'autre quand je suis sur scène. Enfin, c'est moi, bien sûr, c'est moi, mais comme si justement, j'avais plus peur de rien sur scène. Et ça, c'est énorme parce que grâce à eux, je me sens bien, je me sens vraiment moi, en fait. Mais la danse, non, elle m'a permis, non, c'est plus mon corps, c'est le rapport avec mon corps. Ok, ok. Ça est plus compliqué pour moi. En début d'émission, quand je te présentais, je disais que l'année dernière avait été une année assez chargée. On est revenu un peu sur une grande partie de tout ça, mais il y a le livre dont on n'a pas trop parlé, Le rêve d'une vie, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Alors ça, c'est fantastique aussi parce qu'on est venu vers moi, tout simplement. Il y a eu la maison d'édition HarperCollins qui est venu me chercher et qui m'a dit, écoute, pareil, on voit le succès que tu as auprès de ton public. Du coup, nous, on se dit que ça leur ferait plaisir à tous les gens qui ont acheté ton album, peut-être d'en savoir plus sur toi. Et moi, en fait, au départ, je me suis dit, mais ça pourrait intéresser qui ? Une vie sur moi, sur Alzaïs, nous ? Ils se sont dit, justement, tous les gens qui achètent ta musique, qui te suivent sur les réseaux sociaux, ça peut les intéresser. Et du coup, moi, je me suis dit, pour le nombre de lettres que je reçois, de gens qui se confient sur leur vie, sur leur état d'esprit, sur leur malheur aussi, je me suis dit que moi, c'était la moindre des choses de le faire à mon tour aussi et de me confier. Et ça m'a fait du bien. Ça, c'est un travail psychologique. Ah oui. Ça, c'est parce que je me suis retrouvée à écrire des pages et des pages. J'étais sur mon ordinateur, j'écrivais, j'écrivais. Et évidemment, j'ai écrit beaucoup plus. Oui. Après, il a fallu synthétiser. Mais c'est vrai que... Mais on a gardé le principal. Mais oui, je ne veux pas qu'on pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Mais voilà, on a synthétisé. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien aussi, ça. Et j'étais heureuse de le faire pour les gens qui eux-mêmes se sont confiés à moi. Voilà. C'était un échange, tout simplement. Vraiment, vraiment important ton publication. Depuis qu'on en parle tout à l'heure, on a vraiment l'impression que ça a une importance toute particulière pour toi. Oui. Ça me touche. Bah oui, c'est vrai, il compte beaucoup pour moi. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont... Parce que moi, je vous dis, moi, c'est pas qu'une question de followers sur des réseaux sociaux. Moi, ce sont des gens que je rencontre en dédicace, ce sont des gens que je vois au concert, ce sont des gens même parfois qui se font tatouer mon nom. Ce sont des gens qui sont authentiques, qui sont vrais, qui pleurent quand ils me voient parfois, qui tremblent, qui me confient leur peine, leur souffrance. Et en fait, c'est beau parce que je sais que moi, j'ai envie de me battre pour eux. C'est-à-dire, quand j'y me battre, il ne faut pas que ça paraisse péjoratif, je ne suis pas dans un combat. Mais je veux dire que j'ai envie de parler pour eux, j'ai envie de montrer que je peux les défendre aussi. Voilà, je veux être là pour eux. En fait, je me dis que c'est ça ma mission. C'est drôle, mais souvent, moi, je me suis souvent posé des questions sur la vie, sur les questions existentielles, pourquoi on est sur Terre, pourquoi tout ça, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, moi, si je n'arrive pas à faire ce que j'aime dans la vie, mais à quoi bon ? Enfin, ça sert à quoi, en fait, d'être là ? Et moi, j'ai compris que ça y est, j'ai trouvé ma voie et je sais que c'est ça. Je sais que je dois aider les gens. Maintenant, j'espère, mon Dieu, que ça durera le plus longtemps possible. Mais si ça doit s'arrêter demain, je sais déjà qu'il y a des gens qui m'ont dit que je les ai sauvés. Donc déjà, j'aurais réussi à faire ça. C'est important pour moi, voilà. Et il y a trop de gens dans la souffrance qui souffrent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je sais que quand ils me disent ça me fait du bien, quand je t'écoute, quand je lis tes messages sur Internet, quand parfois je leur mets des petites phrases aussi philosophiques, sur la vie, etc. Ça leur fait du bien et tant mieux parce que moi aussi, si eux, je leur répare quelque chose, ils me réparent aussi quelque chose. Donc voilà, c'est un échange. Oui, il est important pour moi, le public. Très important. Et c'est grâce à lui que je suis là. Un grand bravo, en tout cas, pour ça. Merci beaucoup. Avant cette interview, je crois que tu as vu passer un petit jeu de tarot. Tu m'as demandé ce que c'était. Alors ça, c'était hors caméra. En fait, il arrive maintenant, il me reste deux questions et en fait, l'avant-dernière question elle va être déterminée par ce jeu de tarot. Je vais te laisser tirer une carte et elle va correspondre à une question. La force. Tu sais à quoi ça correspond ? Tu t'y connais un petit peu ou pas ? Pas trop. En fait, c'est le domaine, enfin, voilà, se dépasser à travers le sport, particulièrement, qui ressort dans cette carte. Donc c'est un peu drôle vu que tu as fait danser avec les stars, finalement. On pourrait le retrouver là-dedans. Bon, après, je ne suis pas un liseur de cartes. Mais la question qui va avec, c'est quel est ton rapport avec le sport à toi ? Est-ce que c'est important pour toi dans ton hygiène de vie tous les jours ? Alors, c'est vrai que, bon, je n'aurais pas forcément le dire, mais je ne suis pas une grande sportive parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Je me lève très tôt le matin, je rentre très tard le soir et du coup, même si j'aimerais bien en faire, je suis toujours cassée. mais je n'y arrive pas du coup. Mais c'est vrai que, par contre, en vacances, j'aime bien, si j'ai l'occasion, par exemple, de faire du ski, nager, j'adore. Ou alors, même, j'aimerais bien pouvoir refaire du cheval aussi. J'en faisais quand j'étais petite. Donc, oui, le sport, j'aime bien ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas l'occasion d'en faire vraiment dans mon quotidien. Si, je monte les marches. C'est pas mal, déjà. C'est ridicule, mais bon, je fais ce que je peux. Voilà. Bon, il y a eu danser avec les stars, t'as quand même eu ta petite dose de sport pendant... Non, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien. Non, vraiment, la danse, non, non. Honnêtement, la danse, je vais la garder puisque, comme je vous l'ai dit, moi, je voudrais l'intégrer dans mes concerts. Donc, je vais garder la danse et puis c'est surtout que ça fait du bien. Moi, pour moi, c'est ce qui me manque. C'est comédienne, chanteuse et maintenant, on va faire la danse, danseuse. Ce serait bien. Comme ça, ça fait un ensemble. C'est ça. Pour finir cette interview, la question que je pose à tous mes invités, on est revenu sur pas mal d'anecdotes de ta vie, sur ton histoire, à toi, si t'avais aujourd'hui l'occasion de remonter le temps et de t'adresser à toi-même quand t'étais petite et que t'avais ces rêves de chansons, de comédies. Maintenant que tu sais tout ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu te dirais ? Enfin, tout ce qui t'arrive. Putain, décidément, vous allez vous dire qu'elle est trop sensible, cette fille. Non, c'est parce que moi, je sais par quoi je suis passée. je me dirais Elsa, t'inquiète pas, ne perds pas espoir parce qu'un jour, ça va marcher et confiance en toi surtout et arrête de te détester. Voilà, c'est surtout ça parce que quand on est parfois plus jeune ou ado, on ne s'aime pas forcément et puis on a l'impression que rien ne nous réussit alors qu'en fait, finalement, je pense qu'on se fait aussi tout un monde de choses et ça prend des proportions un peu trop grandes par rapport à ce que c'est et on se torture beaucoup et ça, c'est aussi la période ado. Mais voilà, je pense que je me serais dit vraiment prends confiance en toi et arrête, arrête de te prendre trop la tête pour rien surtout et arrête de dramatiser. voilà, parce que la roue tourne et si tu y crois, ça marche. Merci beaucoup de nous avoir reçus. À très bientôt Elsa. Merci. Je t'aimerai